Alors voici une famille gabonaise d'Etsni-Pongwe qui vient de se faire exproprier, expulser de sa terre natale par un certain M. Légo Faustin. Pourtant cette famille détient un titre de propriété datant des années 1943. Famille qui occupe cette terre bien avant les années 1943. Malgré ce titre de propriété, malgré le fait que ce M. Légo Faustin ait été à plusieurs reprises débouté au tribunal à chaque fois qu'il a tenté de dérober frauduleusement ce terrain à ses véritables propriétaires, nous ne comprenons pas comment aujourd'hui ce M. est parvenu à obtenir une autorisation lui permettant d'expulser cette famille et de casser les bâtiments qui sont érigés sur leur terrain. Jusqu'à arracher les compteurs de courant de la SEG, couper les câbles de Gabon Télécom, vraiment ce fut tout un carnage. Alors nous... Le règlement de ce litige qui est intervenu il y a aujourd'hui entre 15 ans, pratiquement, ce M. n'a pas arrêté de nous construire. Ce qui a eu le sujet du titre de propriété, étant décédé, a eu une héritière. Cette héritière, qui a pris toutes les décisions possibles pour assumer la responsabilité de l'usurpation de sa soeur, en nous faisant un règlement à la miable, est décédée aujourd'hui. Nous avons toute la part avec nous. Parce qu'il faut dire que lorsque ce M. nous amène au tribunal pour la première fois, justement, en sollicitant déjà cette excursion que vous voyez aujourd'hui, nous sommes en 2007. L'héritière qui est assumée est venue au tribunal. Ce M. a été dévouté. Donc nous sommes allés au tribunal au moins pas trois ou quatre reprises. Il a toujours été dévouté. Jusqu'en 2011, après le décès de la dame, parce que dans le jugement d'hérédité de celle qui a usurpé de notre titre, il y a eu deux mandataires. Donc la première, qui est le mandataire héritier à décès, le second mandataire reste en vie. Donc à la personne de M. Michel Ntioreré Messani. Mais à son âme. Alors lui, il va rester avec nous, parce que nous étions dans un processus de transcription de titre foncier usurpé, demandé à la miable. M. Ntioreré présent, ce M. court au tribunal en 2011 pour aller demander au tribunal de constater le décès de dame Empoumé, qui est l'héritière principale, et le mandataire de la succession Essongé, qui a usurpé de recrutisme. Ensuite, de demander au tribunal l'annulation de toutes les décisions qui ont été rendues en notre faveur. En 2013, cette décision qui a tenu à être rendue, d'ailleurs, est la décision qui a tenu à être rendue, d'ailleurs,